Alors l'éternel retour n'est pas perçu de la même manière pour Camus par exemple, qui reprend le mythe de Sisyphe. Le mythe de Sisyphe, c'est que Sisyphe a été puni par les dieux et donc il se retrouve à pousser un rocher jusqu'en haut d'une montagne. Mais à chaque fois que le rocher atteint le haut de la montagne, il retombe et Sisyphe se doit de repousser le rocher. Et donc c'est l'absurdité que Camus veut illustrer, l'absurdité de la vie. Mais pour la conclusion de Camus, c'était, j'en arrive déjà à la fin du livre, mais il disait, on se doit d'imaginer Sisyphe heureux. En fait, il est difficile d'imaginer Sisyphe heureux dans cette absurdité, mais finalement Sisyphe, il n'a pas d'autre choix. Donc il faut l'imaginer heureux. Peut-être Sisyphe, quand il atteint le haut de la montagne, à ce moment-là, il ressent une sorte de satisfaction. Après, il revoit son rocher tomber et il se dit, il faut que je recommence et ce que j'ai fait n'a servi à rien. Mais peut-être, peut-il en profiter pour ne serait-ce que regarder le paysage et qu'en marchant, qu'en redescendant vers le bas de la montagne, il peut aussi en profiter, regarder les arbres, respirer l'air. Au moins, au moins a-t-il le droit de respirer pour reprendre son souffle, pour que quand il retourne en bas de la montagne, il puisse repousser son rocher. Il faut imaginer Sisyphe heureux.